Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, je vous retrouve pour le tag 25 choses à savoir sur moi ou sur moi tout simple alors je les ai écrites parce que je me suis quand même posé la question et du coup ça m'a donné vraiment l'occasion de faire une introspection sur moi sur mon caractère par exemple alors c'est le point 1 j'ai un fort caractère au quotidien on va dire que je gueule tout le temps voilà tout simplement et puis du coup Sébastien est tout le contraire c'est un gars qui prend tout par dessus la jambe donc on se complète vraiment et il me tempère énormément donc voilà le 2, j'aime tout ce qui brille mais ça vous l'aurez remarqué d'ailleurs il y a la customisation du meuble avec les strass de chez Action donc oui j'aime ce qui brille 3, j'assume mes cheveux blancs oui je ne fais plus de coloration je pars du principe où les cheveux blancs c'est naturel et puis qu'avec un peu de chance ça ne fera pas trop moche si j'ai une belle mèche blanche devant ça va pouvoir le faire je vais bien aimer certainement en 4, j'ai un diplôme de prothésiste ongulaire oui parce que ça m'a été donné dans ma vie de passer ce diplôme donc il faut savoir que dans la prothésie ongulaire il n'y a pas de diplôme qui est reconnu par par exemple une académie quoi que ce soit d'esthétique c'est juste qu'il y a des gens qui se disent qui sont formateurs et puis ils te donnent un bout de papier avec marqué ton nom et diplôme de prothésie ongulaire il n'y a rien de... demain tu as envie tu commandes en Chine tu fais des poses en Chine avec du matériel chinois je veux dire personne ne peut t'interdire il n'y a pas de diplôme de prothésie ongulaire voilà c'est bizarre mais c'est comme ça donc moi ça va j'ai appris quand même à poser des ongles comme ça au moins je suis moins con mais bon 5. je gueule au volant alors là oui parce qu'il y a toujours des cons au volant donc qui ne laissent pas la priorité à droite par exemple qui ne mettent pas leur clignotant n'est-ce pas Balou ? bon ça va il n'est pas là mais bon ensuite 6. j'ai désiré Hugo de tout mon coeur et oui parce que j'ai pris des vitamines mais vous savez les vitamines prénatales pour donner toutes les chances à son utérus d'avoir le maximum d'oligo-éléments de vitamines etc. pour le bébé donc je me suis vraiment donné toutes les chances possibles pour avoir mon petit garçon en 7. j'adore les palettes oui je suis collectionneuse de palettes d'ailleurs il y a une collection de palettes qui va vous être proposée dans le 30 jours challenge donc je ne sais pas si c'est avant ou après je n'ai pas regardé mais dans tous les cas vous verrez ça en 8. j'assume mon poids mais je n'en suis pas heureuse oui parce que je m'assume en tant que telle je me maquille, je m'habille je dis qu'on n'est pas forcément un sac parce qu'on est proche des 100 kilos ou qu'on les dépasse mais j'en suis pas heureuse parce que c'est sûr que dans mon fort intérieur j'aimerais bien en faire 50 ou 60 bon mais bon je m'assume très bien mais j'en suis pas heureuse parce que quelques fois j'y pense et je me dis ben merde je suis pas comme les filles de la télé qui n'existent pas d'ailleurs mais bon voilà quoi j'ai pas envie de me donner les moyens non plus parce que c'est pour souffrir toute ma vie pour être comme ça et puis pas réussir à le rester voilà quoi tu vois 9. j'aime pas me tartiner le corps ça vous le savez déjà je déteste ça je trouve tous les moyens pour ne pas me tartiner le corps ou alors avoir le moins de difficultés à le faire voilà les systèmes les plus simples comme les sprays les machins qui s'absorbent tout seul ça c'est mon délire tu vois ensuite je me trouve belle les cheveux courts même si je rêve d'avoir des cheveux longs oui je vous mettrai une photo ici de moi avec les cheveux courts je me trouve belle avec les cheveux courts j'aime mes cheveux courts mais franchement je trouve ça beaucoup plus féminin d'avoir des cheveux longs après réfléchis le truc même moi je suis paradoxale 11. je rêve de pouvoir vivre et travailler au Luxembourg oui c'est vrai parce que j'ai la meilleure j'ai une de mes meilleures amies et ma reine de mon fils qui travaille au Luxembourg et qui vit au Luxembourg et donc j'aimerais me rapprocher d'elle et en plus ça me fait pas plus plus loin en fait d'être à Reims ou d'être au Luxembourg pour voir notre famille donc du coup j'aimerais m'installer au Luxembourg donc d'ailleurs si vous avez des propositions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire il n'y a pas de soucis 12. Miami me manque oui parce que j'ai vécu à Miami et que franchement j'habitais en fait derrière la maison Versatier qui se trouve en front de plage et franchement ça me manque énormément d'avoir deux minutes à faire pour aller sur la plage de bronzer je ne sais pas si je vais retrouver des photos mais j'étais couleur caramel à cette époque vraiment le teint vraiment mes caramels et c'est une époque qui me manque énormément parce que j'ai connu des gens que j'affectionne énormément avec lesquels je n'ai pas forcément beaucoup de relations parce que Facebook en fait il y a quelqu'un qui m'a piraté mon Facebook donc voilà j'en ai perdu certaines qui étaient dans mes amis et je suis dégoûtée et c'est vrai que j'ai galéré pas mal parce que je me suis fait cambrioler à cette occasion là j'ai vécu 6 mois là-bas mais pendant les 6 mois je me suis cambriolée donc j'étais des deg mais sinon c'est une expérience que j'ai adorée je m'étais fait amie en plus avec un danseur professionnel donc il me faisait rentrer dans des soirées privées et tout et franchement c'était génial je regrette cette période là en 13 j'ai adoré la Thaïlande car en revenant je faisais 60 kilos bon je n'ai pas adoré la Thaïlande que pour ça parce que j'ai vécu aussi en Thaïlande pendant 6 mois et je suis revenue j'ai la maladie de Crohn et donc je l'ai développée à 25 à l'âge de 25 ans là-bas donc on a cru que c'était la tourista et en fait pas du tout donc je suis rentrée en France avec quasi 20 kilos de moins quoi et je faisais 60 kilos donc je me trouvais vachement belle et tout et tout donc c'est pas la Thaïlande qui me manque c'est vraiment l'état dans lequel en même temps j'étais malade donc 60 kilos c'est mon poids de forme je ne peux pas descendre en dessous sinon je ne serais vraiment pas bien donc voilà pour le truc 14 j'ai la maladie de Crohn donc ça je viens de vous le dire donc j'ai la maladie de Crohn donc c'est une ulcération des intestins et au plus mal de la maladie on peut se faire retirer en fait des intestins pour aller mieux retirer en fait ce qui ce qui ce qui est malade en fait 15 ce qui m'énerve c'est que je ne suis pas grosse parce que je bouffe ah oui donc je ne suis pas grosse parce que je mange trop ou je suis grosse parce que de fait du fait de la maladie de Crohn j'ai ni la sensation de soif ni la sensation de faim mais ça c'est tout le temps du coup Sébastien quand il rentre à 3h du boulot il me dit t'as mangé je lui dis non il me dit t'as déjeuné je lui dis non donc j'ai ni petit déjeuner ni mangé donc le seul repas que je fais c'est le soir donc je sais que je mange hyper mal j'essaye de me contenir de faire des repas à heure fixe et pas tout le temps et j'arrive toujours à oublier donc là ça me voilà c'est pas de ma faute mais j'ai pas la sensation je bois pas mes 2 litres d'eau par jour comme certains font je pense pas donc voilà 16 j'ai mis du temps à apporter de la couleur oui parce que jusqu'à l'âge de 25 ans je crois ouais 25 ans je mettais que du noir donc ça fait à peu près 2-3 ans que je commence à mettre de la couleur 18 non 17 j'aime renifler l'odeur de mon fils contre moi mais ça je pense que c'est toutes les mamans c'est qu'en fait ils ont des odeurs de bébé et donc j'adore l'odeur de mon doudou contre moi 18 à chaque fois que je fais une brocante il pleut ouais c'est vrai systématiquement chaque fois que je fais une brocante il pleut je crois qu'en 3 ans il n'y en a qu'une que j'ai fait où il faisait beau 19 j'aime mes beaux-parents oui parce que d'habitude on dit la belle-mère mais en fait moi j'adore mes beaux-parents c'est des gens géniaux et je les kiffe de trop 20 je suis une pourrigatée oui je le dis mon mari me pourrigate ma mère me pourrigate mes beaux-parents me pourrigatent mon fils me comble d'amour donc oui je suis une pourrigatée je veux dire quelque chose dans la vie que je veux si j'ai les moyens de me l'acheter je vais me l'acheter je suis à fond dans la société de consommation et je suis mais je m'en tape mais par contre je ne vais pas faire la folie pour un dernier rouge à lèvres non ça ne va pas être le truc mais je veux dire si j'ai envie de me faire plaisir je vais me faire plaisir sans problème 21 j'aime pas le soleil mais ça vous devez déjà le savoir 22 je déteste les bactéries ça me rend hystérique oui c'est vrai j'en viens même à faire des trucs irrationnels à cause des bactéries genre je sors de la douche j'ai pas de peignoir à la maison à part celui-là qui est en microfibre et qui me tient chaud mais pour sortir de la douche j'ai pas de peignoir et du coup quand j'arrive sur le canapé il faut absolument que je mette une serviette de bain avant de m'asseoir sur le canapé parce que le canapé il y a des bactéries dessus donc ça va loin quand même je me lave les mains 20 fois par jour ou si ce n'est plus enfin voilà je suis un peu fofolle des bactéries 23 j'ai été blonde oui oui j'ai été blonde 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 si j'ai une photo je vous la mettrai mais bon j'ai été blonde 24 j'ai appelé Hugo car heureusement pas Huguette alors en fait j'ai appelé Hugo parce que j'ai ma grand-mère maternelle qui s'appelait Huguette et j'avais dit mon premier enfant je le nommerai en fonction de ma grand-mère qui est décédée maintenant et que j'aimais de tout mon coeur et donc si ça avait été une fille ça aurait été Huguette et heureusement c'était un garçon donc j'ai pris le préfixe Hugo Huguette et j'ai mis un O à la fin et si d'aventure j'avais un autre enfant avec Sébastien je prendrai le préfixe du prénom de son grand-père qu'il adorait par-dessus tout aussi et je mettrai un O à la fin ce qui nous ferait Mars il s'appelait Martial mais du coup ça sera Marceau donc Hugo Marceau ça ferait vraiment la concordance parfaite entre sa grand-mère et son ma grand-mère et son grand-père ouf bah tout ça pour ça déjà 10 minutes on va peut-être t'activer parce qu'il n'en reste plus qu'une 25 j'adore être youtubeuse alors oui j'adore partager avec vous tout ce que je sais tout ce que j'ai envie de partager avec vous je veux dire même ma vie etc je sais que ça empiète quelquefois un petit peu parce que bon j'ai certaines personnes qui dénoncent mes vidéos youtube parce qu'elles ne voulaient pas apparaître dans la vidéo mais j'ai envie de te dire tu ne te mets pas devant la caméra quoi et puis voilà donc je ne remercie pas cette personne d'avoir justement dénoncé cette vidéo parce que du coup c'était la vidéo de Pâques et vous en êtes privé mon fils en est privé et j'en suis privé à l'heure actuelle parce que ce seront des souvenirs que je n'aurais plus enfin auxquels je n'aurais pas forcément accès à Vitam Eternam parce qu'une vidéo sur youtube on sait très bien qu'elle a des répercussions aussi sur l'avenir et que si je perds tout dans mon ordinateur je serais bien contente de la trouver donc malheureusement je ne peux pas la refaire et je ne remercie pas donc cette personne de m'avoir mis un couteau dans le dos elle se reconnaîtra il n'y a pas de soucis donc voilà et bien écoutez j'espère que ce petit tag vous aura plu et puis sur ce n'oubliez pas clavier ballon rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening are you listening damn